Hello tout le monde ! Coucou ! Oh ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec Maya ! Dorable ! Dorable ! Désagréable ! Désagréable ou dorable ? Là, je commence bien, mais je peux mal finir. On sait pas encore. Je réexplique les règles du jeu. Nous allons manger spicy. Il y a 10 sauces. À chaque sauce, on pioche une question. Ok. À chaque fois, on me dit, mais c'est soit je mange spicy, soit je réponds la question. Pas du tout. Quoi qu'il arrive, tu fais les deux. Qui commence ? La plus petite, c'est qui, c'est moi ? Sinon, on fait pierre, feuille, ciseaux. Ah ouais, c'est toi. 1, 2, 3, pierre, feuille, ciseaux ! 1, 2, 3, pierre, feuille, ciseaux ! J'ai gagné. Ah ouais, tu fais la question. On fait une petite histoire en première. Ah, je suis trop... J'ai prête ? C'est celle-là. Tu sais que ça me donne... Ça me donne... Je vous jure que cette fois-ci... T'as là, tu t'es pas trompée, j'espère. J'ai essayé de pas me tromper, j'espère que je me suis pas trompée, mais j'ai vérifié, revérifié, revérifié. Donc celle-ci, nous sommes à 1 600 sur l'échelle de Scoville. Ok, et ça va jusqu'à un million. C'est jusqu'à beaucoup. Ça me fait pas peur. Ah ouais, tu devrais ? Non, ça me plaît. Pas les yeux. Ouais. Je vous jure que je pense que c'est une des dernières vidéos qu'on fait. Ah ouais ? De ce concept. Je n'y arrive plus. Mais en fait, c'est même plus le spicy. Déjà, le spicy, évidemment, ça me dégue. Le goût de ces sauces. Tu peux plus ? J'ai un blocage, genre ça me fout des hawkers de malade. Ça me dégoûte. J'y arrive pas. Ça me plaît. Pas trop, hein, pas trop. Attention. Tu vas te mettre la même, la même. C'est la même chose. Je suis sûre, je... On va croquer dans la même. Je me rappelais pas que c'était aussi liquide. Eh, eh, voilà. Oh la dinguerie, j'en ai mis beaucoup plus qu'à toi. Non, parce que ça coule. Tu sais pas mentir. Vas-y, je la trempe, je la trempe. Je la trempe, je la trempe. Trempe-moi bien ça et tu croques tout. Je m'excuse pour les bruits de bouche. Ça se voit que tu fais trop ton bruit de bouche, ça te va trop bien. Je ne respire pas par le nez. Je ne peux pas. Je parle. Là, ça va te déboucher le nez. Ah ouais ? Vas-y, mange, mange, mange. Eh, c'est la première. Fais un sourire. J'adore. Ça me plaît. J'aime bien. Picotis. Vas-y, pose la question. Si tu devais choisir maintenant pour l'avis entre YouTube et Milyamacha, tu choisis quoi ? Commence pas à dire il n'y a pas de Milyamacha sans YouTube, truc. Là, tu dois teige un des deux. C'est vrai. Tu teiges quoi ? En vrai, je sais ce que je veux répondre. Mais c'est aujourd'hui. Il n'y a pas de mais. C'est aujourd'hui là. Aujourd'hui, tu me demandes. Genre, j'appuie sur un bouton. Je garde Milyamacha. J'aurais répondu ça aussi. Parce que tu peux poster sur autre chose. Tu peux te lancer sur Dailymotion. Mais... Merci, je conseille. Je te prendrai en RP. Donc Milyamacha. Là, tout de suite, oui. Mais franchement, YouTube, c'est toute ma vie. Mais bon. Genre là, aujourd'hui, je pourrais dire Milyamacha parce que je suis trop contente. C'est trop le début pour arrêter. Ouais. Du coup, Dailymotion. Ouais. Ok, vas-y, prochaine sauce. Là, on va passer à la sauce tropicaine. C'est 4 000. On est à 1 600. Ah putain, un bâtard. Tropical. Je suis allergique aux fruits, par contre. En vrai, de vrai. Banane, mangue, papaye, pineapple. C'est pas grave, j'ai ma carte vitale. Bon, ça va alors. Vas-y. J'ai pas de force. Tu vois. Arrête de faire la meuf. Toi, tu fais trop ça avec ton matcha. Du coup, tu n'as plus la force de faire ça. Je pense que c'est ça. Ah, elle pue sa mère. Ah non, arrête. Arrête, arrête, ma mère. Je te jure. J'ai un vrai problème. J'ai un vrai traumatisme. T'es pas souriante. Tu fais sortir ? Non, je ne crois pas. Elle pue sa mère. Je vais la voir dans la bouche, je vais vomir. Ça va te sortir des traumas. Elle pue sa mère. Ça sent genre les yeps, mais d'un mec qui pue, mais genre acide. Vas-y, je me la tape. En plus, comment elle coule. Ah ouais, elle coule en mode... Putain. Je t'en mets un peu, OK ? Pardon. Non, tu t'en mets, j'en ai rien à foutre. OK, je me l'en mets. Tu as dit pardon, comme une gamine. Désolée. Ouais. Ça va. Ah, ça pique après. Ouais, non. Ouais, il faut amener de l'aide là. Mais je ne sais pas si je vais pouvoir refaire. Peut-être que tu es la dernière invitée. Ah ouais. Ton mec gagne de plus en plus en popularité sur les réseaux sociaux grâce à vos vidéos, votre podcast, etc. Parce qu'il n'était pas sur les réseaux avant. Non. Est-ce que ça te fait peur ? En fait, il n'était pas du tout sur... Enfin, il était sur les réseaux, mais genre comme tout le monde, ouais. En vrai, ça ne me fait pas peur. Mais des fois, je te jure, il reçoit des culs. Ah ouais ? Ouais. Des fois, il y a des meufs, elles leur envoient la nounette. Genre, je te jure. En plus, je me dis que ce n'est pas sympa, parce que c'est mes abonnés du coup. Bah ouais, ce n'est pas cool de faire ça. Mais bon, Julie est tellement genre... C'est quoi ? Je crois que c'était de l'huile. Je me dis, attends, il y a une strade pour ne pas... Ça pique genre de l'huile. Donc Julie n'est tellement pas genre bancal, bourbier, que ça ne me fait pas peur. Tu as confiance en lui ? Oui, mais des fois, je me dis genre, c'est pas sympa, genre, je suis des abonnés. Ouais, c'est pas cool de faire ça. Je vois des culs, genre. Je suis choquée. Après, elles sont belles. Et alors ? Bah... Bah, ça te fait peur ? Non. Et du coup, pourquoi tu dis ça comme ça ? Bah, elles sont belles. Genre, quand je reçois les toux, je suis un peu en mode, hein. Non. Mais après, j'oublie. Ça me choque. T'as vu ? Ah, ça me choque de ouf. C'est fou, non ? Et genre, il fait quoi ? Bah, il est un peu en mode, ouf, ça me fait peur. Peut-être que tu reçois les petits kikis aussi ? Non. Ah ouais ? T'as vu ? Bah, c'est ça le côté un peu, tu vois. Il n'y a pas de... Tu reçois des culs, moi, je ne reçois rien. Mais tant mieux, je te jure. T'as déjà reçu, toi ? Ouais. Moi, j'en ai reçu, mais des bizarres, genre. Ah, mais c'est toujours des bizarres. Oui, mais oui. Mais tu vois, moi, les meufs qui en voient à Jules, elles sont pas... Genre, c'est pas une meuf chelou. C'est des meufs, genre, elles ont des profils normaux, genre. Donc c'est toi et moi ? Ouais. Genre, des meufs, tu vas sur leur profil, tu vois toute leur vie. Elles en voient des nudes. Genre, des nudes nudes ? Ouais, genre, des vraies photos. Et elles ont pas peur. Donc c'est ça qui peut-être te saoule un peu, mais... En fait, ça me saoule que ce soit mes abonnés. Je vous présente mon mec, vous êtes mes copines. Ouais. Vous envoyez votre cœur, mon mec. Mais sinon, en vrai, ça n'a jamais fait une embrouille. J'aurais jamais dit, putain, t'as regardé un cul, t'as regardé un cul, t'as répondu, genre. Bon, après, t'as vaut. Ah oui, on est où, là ? Le chemin au fond. Troisième sauce. On était à 4 000. 15 000. 15 000. 15 000 ? 15 000 ! Vas-y, vas-y. J'ai pas de force. T'inquiète, ma belle. C'est un petit ouf. Ouais, t'as eu peur. Ouais, je me suis dit merde. Ça suffit, je pense. Ok, c'est bon. Hum. Voilà. Quoi ? J'ai pas eu. Tu vas voir. Ah ouais ? Je refais. Si tu veux. J'aime pas, j'ai triché. Encore, je vais l'avaler direct. Je voudrais que ça me pique. T'aimes ? J'adore. Est-ce que t'as déjà détesté un voyage ? Que ce soit un voyage perso ou un voyage pro ? En voyage presse, sûr. Sûr, moi j'ai des pépitasses de voyage presse. En fait, c'est même pas le voyage. Enfin, si, parfois c'est le voyage. Mais c'est plus les gens avec qui t'aies. Parce qu'en vrai, tu peux être dans les plus beaux endroits du monde. Ouais. Si t'as avec une team, genre... Ah, moi j'ai... Franchement, je peux pas le raconter. Ah ouais ? Bah, parce que ça se fait pas pour la marque. Ok. Et en voyage perso, quand j'étais allée en Thaïlande, j'étais allée sur une île. Mais avant ça, j'étais restée à Bangkok. Ouais. J'avais détesté Bangkok. Ah ouais ? Vraiment détesté Bangkok. J'y vais en janvier. Ah ouais ? Je crois Bangkok trois jours. Ouais, c'est bien. Deux jours. Non, mais c'est bien de le voir. Ouais. J'ai pas du tout aimé, après, pour la défense de Bangkok, j'y suis allée à la réouverture après le Covid. Ah oui, ok. Donc c'était vraiment une ambiance de merde. Mais t'as pas eu un autre voyage de... Ah si ! Je suis allée à Amsterdam. Ah ouais ? Il y a longtemps. J'ai détesté. Ah ouais ? Pourquoi ? Je sais pas. J'ai pas du tout aimé la vibe. Mais peut-être que si j'y retourne, c'était il y a très très longtemps, genre c'était un de mes premiers voyages. Moi j'ai ça avec Barcelone. Ah ouais ? Je déteste. Parce que j'ai eu des traumas là-bas. Je suis allée à des tournages, où genre on m'a fait revenir parce que j'étais moche sur les photos. Non. Tête de ma mère. Mais moche, comment ça va ? Moche. Genre la maquillesse ne m'a pas maquillée ni coiffée, parce qu'elle a mes cheveux, ils l'ont saoulée. Donc elle m'a envoyé shooter, genre sans coiffure. Et après ils ont renvoyé un mail quand je suis rentrée en disant, j'avoue, genre elle est pas belle sur les photos, faut qu'elle revienne. Mais ça va pas ? La tête de ma mère. C'était pour quoi ? Hein ? La tête de ma mère. Et ils peuvent pas se déplacer déjà eux ? Le 6, il m'a dit que j'étais grosse et tout. Le 7h le matin, la team vraiment en mode, bonjour, la tête de Wab. Mais pourquoi ? Je sais pas, genre ils étaient en mode, bon, le petit clown là-bas, la petite conne. Et genre on me regardait en mode, bah pourquoi ils t'invitent alors ? Je sais pas. Pour faire leurs objectifs de stade, genre. Mais c'est horrible. J'étais genre. Prochaine sauce, on était à 15 000, pas ça. 33 000. Putain, mais ils servent pas à gérer par contre. Non. D'un coup, je vais voir, ça va assez à... Ah ouais ? Très très cher. Vas-y, c'est celle-là ? Ouais, ça pue, non ? Oui. Ah, c'est moi-même. Ça sent les pieds. Los calientes. Ouais, calientes. Barbaco, barbacoa. Toi, tu parles anglais, mais pas espagnol. Non, je te jure, j'ai fait 4 ans d'espagnol à la 4ème année, la prof, elle m'a dit que c'est ta première année. Je dis non, mais elle tombe doucement, elle a pas envie de... 3, ça suffit. Ah ouais ? Bien, on se dit 3 là. Ah ouais ? T'as envie de te mettre plus ? Je sais pas, j'ai envie de m'arracher la gueule. Mais elle a un problème, cette meuf. Ah, c'est fou ! Bah oui, c'est fou, ouais. Ah, plus un bâtard. Bonjour, c'est fou. Ah, ça se passe ici sur la gueule. Ah, ça brûle, ça me merde. On a vu dans des petites vidéos que tu es allée déménager pour la première fois, tu es allée avoir ton appart. Parce que tu es une influenceuse responsable, tu as attendu de pouvoir acheter pour déménager, ce qui est très intelligent. Je tenais à te le dire. Merci. Combien as-tu payé ton appartement ? Alors, je l'ai visité pour la première fois il y a un an. Ouais. J'ai kiffé, j'ai dit vas-y, genre vas-y. Et en gros, bah j'ai acheté un 111m2. À Paris, j'avoue, genre je connais pas le prix exact au mètre carré, mais c'est genre peut-être entre 10 et 12 000. J'ai payé genre 1,3 million. Mais je n'ai pas acheté 1,3 million genre comme ça. Tu as emprunté. J'ai dit à ma banque, je t'en supplie, genre. Là, pour l'instant, c'est la part de la banque. Et je m'en rappelle que quand on s'était vus, tu me disais, je pris la banque à la sève. J'étais pas sûre. Trop bien. Donc si un jour je fais faillite, je pourrais le vendre. Bravo madame. Je t'inviterai pour ma cremes. Ah bah j'espère que je puisse ruiner tes tapis. Me venger de tous les gens qui viennent mettre leurs chaussures sur mon tapis. Moi, j'ai pas mis mes chaussures sur ton tapis. J'ai mis mes chaussettes, moi. Mes chaussettes salles. La prochaine salle, c'est celle que tu veux goûter. Ouais, depuis le début, elle m'attire. Mais tu sais que tout le monde m'a dit ça. Mais parce qu'on dirait genre, tu sais les trucs trop bons là, genre des fois tu peux commander du poulet et il est livré là-dedans. Je sais pas ce que je veux dire. Nous sommes à 46 000. 46 000 et le ton est à combien ? 33. Ok, ça va. Vas-y, on se la fait. Combien de gouttes ? Tu sais pas, moi ? Ah ouais. Ouais. Ah ouais, mais tu canalises sur moi. Je crois que c'est ça la dose. J'avais vu dans la vidéo. Ah ouais ? Canalise. Ouais, ça va ça. Ça va. Ça va, c'est un petit bout. Voilà, j'ai plus que toi. T'as vu, je suis pas méchante. Non, t'es pas méchante. Je vais sentir en se disant putain, bâtard. Ah, mais il est imbibé le type quand même. Attends, non mais là. Là, l'odeur elle est montée. Dans mon... Je t'ai dit que c'était dégueulasse. C'est monté de là à mon épaule, genre. Non, rien. Le goût dans le corps hantier. Tu vas le sentir. Hein ? On va nous naître, genre. Je trouve pas que ça a le goût de transpi. Ça gueule. C'est quoi ? C'est bonheur. Ça pique. Ça pique. Ça pique, genre, ça attaque. Ouais. On ferme sur. Les oreilles qui sifflent. On n'est qu'à la moitié. Ça fait mal. Ça fait très mal. Putain, je vais me mettre peut-être un coca. T'en as un autre ? J'en ai plein, tu veux ? Ouais. Elle fait mal. Ça attaque, ça ronge. Ça fait bizarre d'avoir d'autres carrés qui ont le matcha. Non mais la nana, elle est son matcha. Tu bois du coca ? Tu bois jamais le boisson sucré. C'est pas sucré, c'est zéro. Ouais. C'est quoi, honnêtement, ta première impression ou un préjugé que t'avais de moi ? Comment tu t'imaginais que j'étais ? Que ce soit internet ou même si on s'est croisé déjà à des événements ou quoi ? C'était quoi les préjugés ou les premières impressions que t'as eues de moi ? Déjà, je me rappelle quand tu m'as follow. J'habite dans le mini studio. Et je pense que c'était une des premières à me suivre. Ah ouais ? Ouais, vraiment. Avec Tito, on t'adorait. Parce qu'on t'adore toujours. Mais genre, on te kiffait. Ah ouais ? Ouais. Putain, c'est trop gentil. Bah tu vois, il y avait beaucoup de gens qui font ça. Ça m'a marquée. Et je crois que tu me suivais pas, hein ? Pas sur Insta. Non. Mais sur YouTube, je voyais des vidéos, des trucs. Tito, c'était pareil, je les suivais pas sur Insta. J'ai grave eu le truc d'Instagram plus tard. Mais euh... Mais t'as vu, on t'a suivi même si tu me suivais pas. Mais ouais. T'en as, tu les suis pas, jusqu'à la mort, ils tuent pas, hein ? Ouais, ouais. Grave. Genre, c'est vraiment le défi limite de qui va suivre qui en premier, genre. Exactement. Qui va baisser son froc. Exactement. Genre, toujours, il y en a, je les vois tous les jours, genre, on se follow pas, genre. Non. Moi, genre, sur les vidéos, je me disais, elle a l'air drôle. Genre, je me disais, est-ce qu'elle est vraiment gentille ? Est-ce que c'est pas une petite peste et tout ? Ah ouais ? Mais... Mais je pense qu'à l'époque, j'avais l'air plus méchante en vidéo que maintenant. Ouais, je pense. Non ? Bah là, c'est plus ton rôle, genre, c'est un peu ton personnel. Oui. Avant, ça avait l'air plus, genre, on se posait un peu la question, tu vois. C'était moins officiel. Et en fait, le fait que tu me suives, alors que c'était le tout début, je me disais, bah, juste ça, c'est quand même une preuve que c'est pas une méchante, parce que la plupart ne font absolument pas ça. Et est-ce qu'on s'était déjà croisé un événement, mais genre, on s'était pas parlé ? La première fois qu'on s'est vu, je m'en rappelle. On s'était vus, parce qu'on était sur la même, genre, table. Mais toi, t'étais avec des gens que j'aimais, genre, pas, je les aimais pas, mais eux, ils m'aiment pas. Du coup, genre, j'étais pas venue. Mais moi, j'étais en mode, putain, genre, c'est dommage qu'elle est là-bas, parce que je... Moi aussi, je me disais ça. Je me disais, putain, pourquoi je suis assez... Tu sais, t'as toujours le bout de table qui est bien, et le bout de table de merde. J'étais au bout de table de merde. Non, franchement, j'avais pas de préjugé. Ok. Ouais. Ok. Voilà. Voilà. Ok, donc, la prochaine, elle est à... Je crois que c'est une que je... Elle est pas belle, je peux gerber. On est à 69 000. T'es sûre que celle-là, elle est dans le jeu ? Ouais, je suis sûre, ouais. Je crois pas, j'ai jamais bu celle-là. Ah ouais ? Puis, y'a des morceaux. Arrête ! C'est quoi les aliments que tu détestes manger ? Si je mange de la mayonnaise, je vomis instantanément. Ah ouais ? J'ai une fauve de la mayonnaise. Genre un sandwich mayonnaise, c'est out ? Ah, je peux pas. Pareil. Tu m'as un peu arnaqué, mais je vais pas le... Le mien, il est en hauteur, toi, il est en largeur. On dirait du... Tu sais, de la viande effilochée, genre steak haché. Tu vois ou pas ? Oui, ça me dégoûte ce que tu me souviens. Genre, non. Non, pire. Non, arrête. Ok. Je sais pas, je peux pas. C'est ignoble. C'est vraiment... Dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ah ! Ah ! Des bruits, là. Eh, ça va, je veux manger. Non. Vas-y, bois sans faire un bruit. Non, par exemple, je sais pas boire. Les bruits, les bruits, quand tu bois, ça ne marche pas. Ah ! Ça pique encore. Le cocault, il peut plus rien faire pour nous. Calais, ton top 3 de tes meilleures rencontres YouTube. Oh, bata. Laure et Anna. Paola, Sullivan, Jules. Putain, moi, j'aurais dû les rayer de la liste, c'est trop obvious. Après, c'était la question, hein. Bah, ouais ? Non, mais... Tu la poses comme tu veux, hein. Ok. Après, je t'ai pas mis dedans, parce que t'es devant moi. Non, mais ça va, t'as pas besoin de te justifier ? Ah, je sais pas, après, il va nous faire des vidéos des extraits verticales. Donc, là, on est à la Cosmic Disco. Ah, ça me plaît. Cosmic Disco, Karma Sauce. C'est pour toi. Pourquoi ? Je sais pas, je vous... Bon, mais ça va, oui. 103 000. Ah, oui. Et l'autre, elle est à combien ? 69. Est-ce que tu commences... Mais moi, c'est mon truc. J'ai mal ici. Non, moi, j'ai... Derrière le crâne. Mes oreilles, elles sont en mode... Je commence à t'entendre de moins en moins. Ah, ouais ? Je commence à plus avoir faim, donc ça va être compliqué de manger. Un petit coup. Donc, à chaque fois, je la tape en entière, la... La tête d'air, je l'ai partie, genre. Oh, putain, je m'as... Putain ! Putain, je me suis envoyé la gueule, là. Tu vas faire pareil, tu vas être... Non ! Eh, mais c'est ton erreur ! Comment on dit ? Tu vas être piqué à la même sauce ? Non. Non. Tu vas être... Ah, tu vas être... Manger à la même sauce ? Ouais, peut-être. Ah, ton nez, là ! Pardon, il faut que je me bouge. Non, mais là, pour la France, il faut que je me bouge. Maya. Comme moi, comme moi. Non ! Ça va me tuer. Je te jure que ça va nous tuer. Franchement, là, c'est pas équitable. Donc, ça va. T'as mis la misère à Stito, j'ai envie de la venger, genre. J'ai mis la misère à Stito ? Oui. C'est tellement faux. Tu l'as harcelée pour qu'elle mette autant de sauce que toi. Mais évidemment, elle ne mettait rien. Bah... Je mouchais. C'est mieux. Pourquoi on se prend, genre ? On est en train de clover. Ah, ben, c'est... Oh, putain. Oh, mon Dieu, c'est... Ah, ça pique. Pris de l'œil. Mon tholide. Mes voisins ! Mes voisins ! Aïe ! Aïe ! Est-ce qu'il y a une vidéo que t'as déjà regretté d'avoir posté ? Un TikTok ou un truc ? En postant une vidéo, je me suis déjà dit, je la poste, mais je suis pas fière de moi. Ouais. Il y a déjà un TikTok que t'as posté, après tu t'es dit, genre, j'ai dit de la merde, un truc comme ça ? Ah, si, je sais. Il y a, genre, une vidéo où, genre, c'était avec une autre influenceuse qui me demandait, genre, quel feed j'ai regretté, ou je sais pas quoi. J'ai pas donné de nom. Et, en fait, ça a tellement pris d'ampleur ailleurs que sur la vidéo. Elle me fait embrouiller, moi. Ah ouais, les gens, ils pensaient que c'était toi, j'avais oublié. Genre, je fais jamais ce genre de truc. Bon, c'est jamais ça. Des fois, tu filmes des vidéos avec d'autres gens, et après, tu t'emportes un peu, parce que t'es sur le moment, t'as envie de rigoler. Parce que t'as l'impression que tu parles qu'à la personne, et que tu parles pas à YouTube. Du coup, tu t'emportes un peu, tu dis des trucs que t'aurais pas dit si t'étais toute seule, et après, tu te dis, merde. Ça va pas, là. J'avais oublié que ça allait finir sur YouTube, la vidéo. Et, en fait, ça a été repris, genre, sur TikTok, etc. Et je me suis dit, c'est tellement pas moi de, genre, parler comme ça. C'est tellement pas moi. Si, en vrai, ce moment-là, j'ai regretté. En fait, des fois, tu fais des trucs et tu dis, franchement, j'aurais juste fait ma gueule. Ça aurait été beaucoup mieux. J'aurais perdu une semaine de stress. Ouais. Tu vois, là, en vrai, je me dis, je serais restée chez moi. Ça aurait pas mal. T'es trop chaude. J'ai trop chaude. C'est même toi qui m'as dit. Je voulais que le faire. Genre, on devait tourner une vidéo ensemble et tout. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'on va faire ? Bah, je lui ai dit, poulet. Poulet direct. Je lui ai dit, bah, si tu veux. Moi, j'étais en mode, putain. Ok, prochaine sauce. On passe à la bombe évolution. 135 000. Et là, on était à combien avant ? 103 000. Arrête. Maya, arrête. Ça, ça, ça me fait pas rire. Du harissa. De la harissa. Franchement, ça suffit. Ouais. Enfin, c'est bon, en fait. J'ai le cul qui cronde. Je peux plus me le voir, le poulet. Voilà, là, tu m'as traumatisé du KFC. Vas-y, vas-y. On donne tout. Bombe. Ah ouais, tu m'as arnaqué, là. Ouais. Ouais. Vas-y, vas-y. Vas-y, trempe-toi. Trempe-toi chez moi. Vas-y, frère. Oh ! Moi, bah, c'est abusé. Je vais faire des dégâts, franchement. Ouais, horrible. Ça brûle. Allez. Raconte quelque chose que tu n'as pas raconté sur ton anniversaire. Ah ! Bah. J'ai invité beaucoup de gens parce que c'était une grosse soirée. Mais je n'ai pas non plus invité des gens qui sortaient de nulle part, tu vois. J'ai invité des gens que j'avais vus plusieurs fois et que ça aurait été vexant pour eux de ne pas être invitée, tu vois. Des gens que tu apprécies, vraiment. J'ai invité deux meufs qui sont copines. Genre, il y en a une qui a compris que l'autre était invitée mais elle ne s'était pas concertée qu'elles étaient invitées, tu vois. Donc, tu en as une des deux qui m'envoie un message en pensant à l'envoyer à sa copine genre, en répondant à une story en disant lol, elle t'a invité aussi j'ai pas compris. Elle a répondu à ta story. À ma story. Donc moi, j'ai répondu je dis bah tu t'es trompée de dessinateur. Elle m'a répondu ah merde, je voulais l'envoyer à machin. Après, j'étais en mode ok, fin. Genre, elle n'avait pas essayé de rattraper le truc en mode ouais, elles sont fous. Genre, non mais je voulais pas dire ça. Non, non, elle t'as dit ah pardon, c'était pas pour toi. Mes copines sont venues et c'était un peu en mode genre tu vois ou pas ? C'est pas de tes copines, Maya. Et même j'ai reçu des photos du photographe enfin, il y a des photos qui ont été prises pas derrière mon dos mais en gros, je regardais pas et t'en as, elles sont vraiment genre en train de critiquer, ça se voit. Donc l'année prochaine, il y aura un prix sur le volet. Mais c'est pas grave. Faut pas te point de tête. Non, mais j'en fous. Tant pis je vous re... Deux dernières. Ok, vas-y, vas-y. On est à... Attends, je te remets dans le contexte. Celle-ci, on était à 135 000. 642 000. Mais tu sais que s'il y avait une sauce mayo, je t'aurais pas fait manger. Maya. Vas-y. Fais tout ce couage, là, habitué. Hop là. Ok, Maya, c'est bon, on en fait. Vas-y, vas-y. C'est dégueulasse. C'est horrible. Ça me dégouche plus de la gueule, là. Est-ce que des fois... Vous savez quand je tiens ma feuille ? Est-ce que des fois... Genre dans ta tête, même sans le dire ou... Genre dans ta tête, tu te dis genre... Putain, genre, Jérémy, il me saoule. Genre, je peux plus me le voir. Vu que maintenant, tu travailles avec lui. Mais genre, au point où tu te dis genre, j'ai envie de le quitter, là. Maintenant. Ah ouais, genre... Euh ouais ? Non. Ah ! Extrait TikTok. Tu te dis genre... Putain, genre, Jérémy, il me saoule. Genre, je peux plus me le voir. Genre, j'ai envie de le quitter, là. Ah ouais ! Est-ce que je me suis déjà dit, je vais le quitter ? Genre, une minute, genre. Ah ouais ? Ah putain, il m'a trop saoulé. Genre, je vais le quitter. Genre, je peux pas travailler avec lui. Il m'a saoulé. Ouais. Ah ouais ? Bah oui, mais lui aussi, je pense. Ah ouais ? Ouais. Est-ce que vous êtes déjà quitté à un moment et après, remis ensemble ? Non, jamais. Ça, je peux pas. Les breaks... Je sais que si on se lit, c'est pour toujours. Ou alors, c'est genre, 10 ans plus tard, tu vois, une autre vie. Tu peux pas, genre, quitter, remer, tout, j'ai un truc, j'ai un truc, j'ai un truc, j'ai un truc. Mais pour le coup, on est grave chanceux parce qu'on s'embrouille jamais. Ou alors, quand on s'embrouille, c'est notre manière de communiquer, tu vois. Genre, on se hurle un peu dessus, mais c'est comme ça qu'on communique. Je me rappelle qu'une fois, je sais plus ce que c'était, il y avait un rendez-vous. En gros, ça faisait plusieurs fois qu'il me faisait le coup. Et ça m'énervait, mais je me disais, peut-être c'est un problème que j'ai avec moi-même. Genre, je vais pas lui reprocher tout de suite. À certains rendez-vous, je commençais à parler. Et genre, il faisait, non, non, en fait, c'est pas ça. Et genre, il ralentait. Et genre, une fois, je l'ai vraiment dévisagé. Et après rendez-vous, j'ai pété un câble, j'ai dit, j'ai mis, genre, me contrôlée pas devant les clients. C'est drôle. Je te jure. C'est quoi un bureau sans bruit ? Je pense que ça restera à tout jamais au tout début de notre relation. Il était parti, il avait un rendez-vous de taf. À l'époque, on travaillait pas du tout ensemble, j'étais pas du tout sur le réseau et tout. Il m'avait laissée dans son appart. Et c'était, je pense, la première fois que j'étais seule dans son appart. T'as fouillé ? J'ai fouillé dans son iPad. Son iPad synchronisait intégralement avec son téléphone. À ce moment-là, je me rappelle que je me disais, c'est tellement parfait, c'est pas possible. Genre, c'est impossible que ça se passe si bien. Il y a forcément... Mais forcément, je te jure, au début, moi, la première semaine où j'étais avec Jules, j'ai fouillé son iPhone, j'ai retourné son iPhone. Parce qu'en plus, comme c'est tout nouveau, tu dis, genre, je suis pas sûre. Et en même temps, tu dis, comme c'est tout nouveau, il doit y avoir des trucs. Oui, quand je vous dis que ça me ressemble pas, genre, c'est un truc, c'est phobique. C'est-à-dire que si moi, quelqu'un me fait ça, je le dégage. Bref, il rentre de son rendez-vous. Genre, ça se voyait à ma gueule. J'étais mal, mal, mal. En fait, j'avais trouvé un truc, mais... La merde, genre, ça m'a dit. Il a dit à longtemps. C'est ça, le problème. C'est que tu trouves un truc qui te concerne pas et t'es vénère. T'es trop vénère. Et après, en fait, je lui en voulais même pas. Et genre, il est arrivé, j'étais obligée de lui dire. Genre, j'étais obligée de lui dire et il a pété un câble. Mais jamais j'ai vu j'y arriver dans cet état-là. Il a pété un câble, il a hurlé, il a dit mais tu te fous de ma gueule, t'es en train de tout gâcher. Il a pris sa voiture et il s'est barré. Il m'a laissée. J'ai gerbé de nerfs. Ça m'est jamais arrivé toute ma vie. Je me suis dit je vais plus jamais le revoir. Plus gros s'embrouille, on s'est... Mais on s'est embrouillé une fois comme ça, plus jamais de la vie on s'est embrouillé. Prochaine sauce. Dernière sauce. C'est pas prochaine. Dernière sauce. On était à 642 000. On passe à plus d'un million. C'est la sauce la plus chaude du monde. Plus spicy genre. Dans mon ventre là, la sauce piquante elle est en train de se battre avec la nugget genre. Tu fais partie des gens qui disent la nugget. C'est une nugget. Un nugget. Non mais c'était... Un ou une nugget ? Le ou la wifi ? Chocolat ou chocolatine ? Un nugget. En vrai j'ai pas trouvé la réponse. Oh mais c'est grave. La mytho. Un nugget. J'ai très mal au ventre. Très mal. Tu m'inquiètes. Oh ! J'ai ma crâne. Ça chale comme ça. C'est horrible. C'est dégueulasse. Non mais en plus ça me défonce la glace. Chut ! Ça fait mal. Quand j'ai fait ma vidéo avec l'or, ma vidéo spicy, il y a eu un petit extrait qui est sorti où j'avoue que d'un avis extérieur, tu avais l'air d'être une petite peste. Ouais, je passe pour une hystérie. As-tu déjà eu une dispute avec un de tes collègues influenceurs ? La réponse est oui. Je me suis déjà embrouillée, je pense, il y a 4 ans avec Maya. Devant les personnes qui étaient proches de Maya au travail, j'avais dit mais c'est fou que Maya et Danaë soient payés le même prix alors qu'à ce moment-là, Danaë, elle avait peut-être genre je dis au hasard, mais genre 800 000 et Maya 300 000. Sauf que du coup, ce qu'elle a entendu, c'est genre... C'est bizarre que tu sois autant payée qu'elle, tu mérites pas... Enfin tu vois, alors tu connais ce qu'elle a juste dit. Et du coup, il a commencé à avoir des froids en mode je t'ai plus invitée à l'anniversaire de Maya, elle invitait tout le monde, des trucs comme ça. Quelle est ta version de l'histoire ? Ma version, c'est qu'elle travaillait dans mon agence, elle était en stage et elle travaillait en face de mon ex et moi, il m'avait rapporté mais genre vraiment, c'était tous les jours, il me rapportait des trucs qu'elle avait dit. Enfin, c'est pas un truc de ouf mais quand tu te dis que c'est ta copine et qu'en plus, t'es pas au courant directement, genre moi, je me suis fait des films dans ma tête, je me suis dit mais en fait, genre... elle me sabote. Moi, quand je suis copine avec les gens, je suis très susceptible. Enfin, le moindre truc, je prends mal. Et donc bref, tous les jours, on m'a rapporté des trucs genre ouais, Laure, elle a dit que t'étais pas du tout mode, genre que des trucs comme ça qui sont, je pense, sur le moment pas méchants parce que c'est une façon de parler dans le truc pro. J'avais 16 ans, 17 ans, j'avais pas la maturité d'envoyer un message et dire j'avoue, j'ai pas compris, genre on m'a dit ça. Donc j'ai juste boudé pendant 6 mois. Mais ça me fait rire que ça ait choqué les gens parce qu'on en a parlé 60 fois. Même ma mère, elle m'a dit je savais pas que c'était un bruit avec Laure. Ah ouais, mais moi je savais pas. On en parle toute la journée, je te jure, on en a déjà parlé. Je l'ai même pas. J'ai mal au ventre, mal au ventre. On a fait une. T'es contente ? Ouais. Franchement, j'ai bien aimé. Moi aussi, j'ai aimé tout fait. On a bien discuté. Qui est-ce que t'as aimé voir comme invité ? S'il y a une prochaine, si j'arrive à me remémorer qu'en fait, ça passe derrière ce truc. Ce dijul, ce serait extra drôle. Tu sais qu'on se remet pas ? Je vais te le ramener. Ce serait trop drôle. T'as tes mains poisseuses là, de ton nez. Ah oui, j'avoue, t'as tes mains. Bisous tout le monde. Bisous.